Dans cette vidéo, je reviens sur l'actualité du flux migratoire des demandeurs d'asile au Québec et au Canada en général. Le nombre de demandeurs d'asile ne cesse d'augmenter et ça a eu un impact majeur dans les délais de traitement. Et puis, naturellement, dans un contexte de crise de logement, ça fait partie de ceux qui sont pointés comme étant responsables en grande partie de l'instabilité, de la non-maîtrise du flux migratoire vers les provinces, notamment vers le Québec. Je te parle dans cette vidéo des changements qui viennent à la suite de l'échange entre les premiers ministres du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Je te fais donc le suivi de cette rencontre-là pour te parler des changements. Qu'est-ce qui est acquis et qui va être acté? Ce qui est acquis, c'est qu'on va commencer à revenir aux délais à peu près normaux. C'est quoi les délais à peu près normaux? Dans le contexte actuel, avec le flux qui est monté, qui a augmenté, avec aussi la pandémie qui a eu un impact dans les délais de traitement. Et ces délais-là n'ont pas eu seulement pour impact de laisser les demandeurs d'asile dans une situation de sans statut pendant longtemps, mais ça a aussi et surtout eu un impact sur les délais dans l'octroi d'un permis de travail ouvert. Il faut savoir qu'en tant que demandeur d'asile, dès que tu es considéré comme admissible, c'est-à-dire que quand ta demande est jugée recevable, de facto, on devrait te donner un permis de travail ouvert pour éviter que tu sois vulnérable, pour éviter que tu sois dans la précarité, que tu vives dignement. Donc, ce permis de travail ouvert-là ne s'obtenait plus de manière automatique. C'est-à-dire que ça prenait des délais, des délais suprénamment longs. Et donc, pour toutes ces raisons-là, il y a un ensemble d'accords de principe qui a été pris. Ces accords de principe auront pour certains des avantages, pour d'autres des inconvénients. Je te présente donc les deux tableaux. Alors, le premier accord de principe, c'est qu'au lieu de connaître les délais qui s'étaient allongés et qui allaient pour certains jusqu'à trois ans avant une décision, les deux gouvernements se sont arrangés, notamment le gouvernement fédéral qui est celui qui gère ce dossier davantage. Mais ils se sont arrangés pour que désormais, dans un délai suffisamment raisonnable... C'est quoi un délai raisonnable ? Idéalement, 18 mois. Le gouvernement provincial du Québec souhaite que ça se fasse en six mois, mais il n'y a pas une promesse de six mois, mais il y a une promesse de délai suffisamment réduite. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, premier enseignement ? Ça veut dire que si tu entres au Canada comme demandeur d'asile, ça se peut que tu obtiennes, dans le cas où le tribunal administratif CISR constate que tu es réfugié, mais ça se peut donc seulement un an et demi après ton arrivée, que tu aies le statut des résidents permanents. Ça, c'est beau, non ? Mais je reviendrai là-dessus. Mais ça se peut aussi qu'avant même 18 mois, tu es dans ce résultat. Ça, c'est ce qui fait quand même la beauté du gouvernement du Canada. Ça, il faut le dire pour respecter et pour donner tous les honneurs qui vont avec. Mais non loin à côté, dans un pays réputé plus grand comme les États-Unis, les délais sont trois voire quatre fois plus longs. Ça maintient les familles ou les concernés dans une situation psychologiquement inimaginable. Donc, au moins, le mérite, c'est qu'ici, les délais pour respecter la dignité, une fois encore, quand c'est bien, il faut le dire, pour respecter la dignité des personnes, les délais vont être accélérés. Tu pourras très vite avoir ta résidence permanente. Mais ça, ça vient avec un autre inconvénient. Ça, ça veut aussi dire que comme les délais sont courts, il y a des gros risques de refus. Quand on te refuse la demande, quand ta demande d'asile reçoit un refus, on déclenche ce qu'on appelle une mesure de renvoi. Parce que le jour où tu démens l'asile et que c'est jugé recevable, tout de suite, tu as une mesure de renvoi qui est entre parenthèses, c'est-à-dire qui est inexécutable, jusqu'à ce qu'on donne un avis au tribunal là-dessus. Si on ne te donne pas, si on ne donne pas une suite favorable à ta demande d'asile, tu as une mesure de renvoi. Est-ce qu'il y a des éléments qui empêchent ton renvoi tout de suite? S'il n'y a pas des éléments, on va te donner une date d'onde de renvoi finalement. Donc, ça, ça vient donc avec le fait que très vite, voilà, tu peux avoir une réponse négative à ta demande. Alors, c'est à la fois mauvais et bon. C'est bon dans le sens où si on te donne un résultat très vite, tu peux encore rentrer dans ton pays et recommencer la vie où tu étais. Tu peux rattraper les choses. C'est mauvais parce que si on te donne un refus, si tu as hypothéqué beaucoup de choses pour venir t'installer, ça va être traumatisant, ça va avoir un impact sur ton état d'esprit. Et si tu n'as pas un moral d'acier, ça va être difficile. Donc, il faut que je te présente ça. Mais je n'ai pas arrêté de te parler de la demande d'asile sans te dire donc c'est quoi exactement. Alors, je termine la vidéo en te disant un, c'est quoi, mais deux, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les cas de refus ? Et donc, à partir de la définition, il y aura une bonne partie de la réponse. La demande d'asile, c'est pour deux types de personnes. C'est des personnes qui craignent pour leur vie, qui craignent d'être persécutées à cause, par exemple, de leur opinion politique, à cause de leur orientation sexuelle, ce qu'on appelle appartenance à un groupe social. Ça peut être autre chose que l'orientation sexuelle, mais c'est dans cette famille-là. Ça peut être pour ta race. Il y a des gens d'une certaine race qui sont vraiment discriminés, qui sont vraiment persécutés, etc. Ça peut être pour ta nationalité. Donc, voilà les cinq catégories. J'espère que je les ai toutes nommées, mais les cinq catégories qui font qu'on peut te donner le statut de réfugié. Mais en demandant l'asile, tu peux aussi sortir non par un statut de réfugié, mais une statut de personne protégée. Tu peux être une personne protégée parce qu'en tant que femme, par exemple, tu as été poursuivi par un amant qui n'a pas arrêté de te faire des services corporels, de la violence physique. Que ce soit pendant qu'on était ensemble, tu as décidé de te séparer, de quitter, de changer de ville, il t'a poursuivi, ça, c'est un problème. Ça peut être le fait d'un gang qui te suit après, peut-être pour une histoire dont tu n'en sais pas grand-chose. Et quand bien même, c'est pour une histoire que tu n'en sais grand-chose, tu as le droit à la vie. Donc, tu peux avoir le statut de personne protégée. Voilà le contexte dans lequel on fait une demande d'asile. Donc, l'asile, c'est la demande de protection pour les deux raisons que je t'ai données. Tu comprends donc une bonne partie de la réponse de comment se préparer. Voilà, ça suit. Il y a plusieurs. C'est un fait, malheureusement, même si c'est des cas, on va dire, marginaux, mais ça existe des cas de personnes qui se sont bien préparées, c'est-à-dire avant même d'entrer dans l'avion et qui finissent par avoir ce statut de personne protégée ou réfugiée. Versus, il y a aussi des gens qui n'ont pas pu avoir ce statut alors qu'ils sont vraiment dans la situation-là. Alors, des gens qui sont vraiment là, c'est parce qu'au tribunal, ça prend des éléments de preuve. Heureusement que les normes de preuve, c'est-à-dire les exigences de preuve, ne sont pas élevées comme dans un vrai tribunal. Donc, ça, c'est quand même relativement intéressant pour toi. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne reconnaissent pas le statut de réfugiés juste parce que peut-être qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont pas des frais d'avocat ou alors les avocats commis ou contactés font de la formalité par devoir d'anthologie. Mais dans tous les cas, on a des constats des personnes qui vraiment ont des vraies raisons mais qui n'ont pas pu établir ça. Ça, ça existe. Alors donc, du moment où tu comprends la définition de ce que c'est qu'un demandeur d'asile, tu devrais en amont pouvoir regrouper les traces. Si tu présentement en me regardant dans cette vidéo, tu vis déjà ça, il faut déjà accumuler les traces. Les traces, ça peut être dans les journaux, ça peut être des menaces au téléphone, des voices, des audios, des messages, voilà, peut-être une agression, des examens médicaux, des certificats médicaux, des canets d'hospitalisation, tu as chargé des villes pour X raisons, tu as chargé des métiers ou d'endroits ou de professions, plein de raisons là. Tout ce qui va avoir un impact qui a comme mobile élément la persécution ou tous les éléments que j'ai nommés dans les deux définitions, tu dois pouvoir accumuler. C'est ça qui va t'aider demain. C'est ça qui va t'aider une fois que tu seras ici. Je termine la vidéo en te disant attention, même si tu accumules les éléments et qu'une fois arrivé, tu essayes d'abord de voir si tu peux immigrer normalement avant de t'y lancer. Ça, ça peut rendre, ça peut jeter du discrédit sur ta preuve. C'est vrai que ça ne veut pas dire automatiquement qu'on va refuser, mais ça va rendre dans le juge, voilà, assez, le commissaire assez sceptique. Donc, il faut vraiment mûrir la réflexion pour savoir si c'est vraiment ce qui t'intéresse. Parce qu'en réalité, question ton profil. Il ne faut pas, juste parce que tu dis non, je suis déjà au Canada, je ne rentre plus, que j'étais dans quelque chose qui n'allait pas avec toi. Valide d'abord, est-ce que mon profil socio, économique, professionnel ne correspond pas à ce dont le Canada a besoin ? Valide ça d'abord, s'il te plaît. Ne te lance pas parce que tu fais le suivi, mais tu entends tel a fait ça, un marché ou tel autre. Tu as ton cas particulier. Et si tu as de la misère pour te positionner, c'est avec plaisir qu'on va t'accompagner, te donner des éléments, des outils qui vont t'aider à prendre ta décision et à continuer, voilà, dans un registre qui correspond mieux à ta réalité et qui correspond mieux au contexte qui favoriserait mieux ta réussite ici au Canada. J'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas. Like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot !